On va faire un petit tour d'horizon sur les 5 play to earn qui me paraissent les plus intéressants d'investir en ce moment. Tout d'abord, je tenais à te faire une petite précision avant de commencer cette vidéo. D'habitude, je script relativement mes vidéos. Là, cette vidéo-ci, vu qu'il y a un tout nouveau décor, etc., comme tu l'as vu, je vais pas du tout scripter, ça va être de la totale improvisation. Donc j'espère que ça va te plaire, tu peux me le dire dans les commentaires. Et j'espère aussi de tout cœur que l'écho va pas trop te déranger. Ce qui va venir contrebalancer l'écho, c'est la qualité des projets que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir connaissance des 5 projets qui peuvent potentiellement exploser dans les mois à venir. Je vais pas parler plus longtemps, on va directement se retrouver sur mon PC où je vais te présenter le premier projet qui s'appelle CryptoFarm. Donc CryptoFarm, on va voir rapidement ce qu'ils en disent. Avez-vous déjà pensé à être un mineur de la crypto-monnaie, mais l'équipement de minage est trop cher pour cela ? Voici votre chance, prenez un NFT et soyez un pionnier de la crypto-monnaie dans ce nouveau jeu pour gagner dès maintenant. Tu vas pouvoir acheter des objets de minage, donc des machines pour miner de la crypto-monnaie, virtuellement, grâce à des NFT. Donc on se rend directement sur le marché de CryptoFarm et on voit directement dans RarityFilter qu'il y a 3 niveaux de rareté, Common, Rare et Epic. Ça c'est un petit peu comme tous les Play to Earn, donc je vais te montrer rapidement. Les Common, on voit qu'il y a une sorte de puce là pour pouvoir miner du Bitcoin. Ici, on a une sorte de puce pour pouvoir miner de l'Ethereum et si je te la trouve, juste ici, on a des sortes de panneaux solaires pour pouvoir miner de la Power. C'est du pouvoir, enfin c'est une autre des crypto-monnaies dans le jeu. Encore une fois, je te le rappelle, c'est pas un moyen d'obtenir du Bitcoin ou de l'Ethereum, c'est uniquement dans le jeu. Et après, juste pour le kiff, je vais te montrer les niveaux Epic. Donc là, il n'y en a que deux. C'est pour ça qu'en ce moment, je te le dis, ça c'est un jeu qui est très très en vogue, donc fais attention à la hype. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, comme tu le sais. Mais voilà, on voit juste ici que ça vaut quand même déjà très très cher. On est à 3500$, 2300$ plutôt, juste ici pour une complète rigue pour miner de l'Ethereum. Donc voilà, c'est quand même très très cher. Ensuite, on va aller voir directement sur leur site, leur site que j'aime beaucoup, qui est très futuriste. On voit l'économie. Donc l'économie, pour te la faire simple, c'est une économie de trois tokens qui vont s'auto-réguler, s'auto-gérer. Donc c'est-à-dire que chaque token a besoin de l'autre pour pouvoir perdurer. C'est simple, le power, comme on a vu, le jeton bleu, va avoir besoin par exemple du jeton rose. Le jeton rose va avoir besoin du jeton doré. Et le jeton doré va avoir besoin du jeton bleu. C'est aussi simple que ça. On a vu déjà par le passé que la plupart des jeux avec une économie qui s'auto-régule comme ça, avec trois jetons ou plus, c'est des play to earn en général qui vont avoir une durée de vie beaucoup plus grande, beaucoup plus élargie. Là, on voit les différentes phases du projet. Ensuite, on voit l'équipe du projet. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on a directement leurs photos et on peut directement cliquer sur LinkedIn. C'est vraiment pas une team qui est anonyme. Moi, j'aime beaucoup les teams, enfin les projets où il y a des teams qui sont visibles et qui confirment, qui sont bien là. Parce qu'il y a beaucoup de teams qui sont un petit peu semi-absentes, je dirais. Et c'est quelque chose qui est assez dérangeant, je trouve. Donc voilà, on en a fini pour leur site. On va aller voir rapidement sur leurs réseaux sociaux. Sur Discord, on voit qu'il y a environ 8000 membres. Si on va dans General Chat, voilà, aujourd'hui, là, il est 18h37 et le dernier message date de 18h13. Voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de messages ces derniers temps. Attention, âme sensible, s'abstenir. Le deuxième jeu, play to earn, que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est tout simplement un jeu qui est basé sur la drogue, basé sur le cannabis, sur la weed, sur la coke, sur plein plein de choses, sur plein plein de drogues. Je te le dis parce que moi, ça me fait rire. Parce que, voilà, il y a quand même un mec qui a eu les coronesses de créer ce genre de jeu. Alors, je ne te dis pas du tout que c'est un jeu qui va fonctionner. Moi, j'ai beaucoup apprécié visiter son site. Je vais te le montrer dès maintenant. Et tu vas voir que, selon moi, c'est très très intéressant comme projet. Donc, on verra ce que ça va devenir. Tu vois que pour l'instant, il n'a eu que 75 000 dollars de volume. Sur les dernières 24 heures, c'est vraiment très très peu. Mais on voit juste ici. Donc, si je te mets en français. Êtes-vous prêt à devenir le drug lord de la blockchain ? On voit qu'il n'appelle pas ça des NFT, mais il appelle ça des NFD, non fongibles, drugs. Donc ça, c'est super marrant. Là, on voit qu'il y a de la weed, indica, sativa, hybride, neutral et sativa. Il n'y avait pas deux fois sativa ? Si, il y avait deux fois sativa. Et si je te montre un petit peu le prix de l'ose, on va voir. L'ose, voilà, c'est quand même 4 200 dollars. C'est pas rien. Ça fait 14 000 wax à l'heure actuelle. C'est énorme, sachant que c'est même pas un kilogramme. Là, on va directement se rendre sur le site internet du coup de NFD. On va aller voir directement où est la roadmap. Donc voilà, on voit que Q2 2021, ils ont fait certains trucs. Ça a été lancé déjà depuis un bon petit moment. C'est pour ça que ça reste intéressant parce que la team est toujours active. Q1 2022, Alpha 2.0. Donc enfin, le lancement du jeu, on va dire. Q2 2022, les lands. Les lands, si tu connais pas, c'est tout simplement des territoires sur lesquels tu vas pouvoir planter un petit peu tes graines, etc. Il y a ça, il y a ce système-là sur plein de NFT, enfin de play to earn différents. Et donc c'est très très intéressant ça parce que ça te permet d'avoir énormément de revenus passifs. Voilà, moi j'aime beaucoup les graphismes Purple Haze, Celestial Temple, enfin voilà, t'en as tout un tas. Là, on a les différents réseaux sociaux. Alors, je vais aller voir directement sur Twitter, on va voir. Sur Twitter, voilà, ils ont que 3500 followers, donc c'est pas énorme. Et là, on voit qu'ils ont quand même posté 2-3 trucs le 2 mars. Pourquoi pas, franchement, c'est ultra stylé. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment un effet de marque qui est ultra intéressant et qui peut développer justement ce FOMO un petit peu chez certains projets. Donc ensuite, je vais te montrer directement le site carrément pour jouer. Je vais cliquer sur Play et on va voir. Là, clairement, j'ai l'impression d'être sur le Darknet avec la petite moustache qui grésille et tout. Bon, même si je sais que le Darknet, c'est pas aussi stylé, c'est vraiment même carrément glauque. Donc voilà, là, on arrive sur le site officiel avec les différents personnages. On voit juste en bas le socle là qu'ils ont, donc le blanc, le vert, etc. Ça, c'est leur niveau de rareté, tout simplement. Et donc là, ils nous expliquent un petit peu comment jouer, tout ça. Ils nous expliquent les différentes familles, on va dire, qui vont planter différentes drogues. Là, on a les différentes machines. Donc ça, c'est des imprimantes 3D. Donc c'est ultra stylé, je trouve. Là, c'est des imprimantes normales. Là, c'est des sacs. On a des sacs qui vont nous servir dans le jeu. Et là, on voit tout simplement comment le jeu fonctionne. Choisissez le type d'homme de main que vous souhaitez déployer et leurs outils. Le minimum requis pour démarrer un cycle de production est de un homme de main plus un imprimante 3D plus un sac. Donc ça doit revenir, je sais pas, je dis des conneries, à peut-être 50 dollars. Le prix d'entrée, il est de 50 dollars. Alors, il me semblait que sur ce projet, j'avais trouvé la team. D'ailleurs, c'était pas beaucoup de personnes qui étaient derrière ce projet. Mais là, je la retrouve pas. Je sais pas du tout pourquoi. Mais voilà. Donc du coup, je vais pas pouvoir te la présenter. On passe au troisième Play to Earn, qui celui-là me paraît très très intéressant. Tout simplement parce que ça va apporter, j'ai l'impression, un énorme plus dans les jeux Play to Earn. Parce qu'aujourd'hui, les jeux Play to Earn sont relativement simples, relativement basiques. Mais si demain, on pouvait par exemple créer un Clash of Clans ou un Clash Royale, peu importe. Mais en tout cas, un jeu qui est déjà joué à l'heure actuelle par des joueurs sans être payés, voire l'inverse, qui payent pour jouer. Je pense qu'on pourrait réellement créer un énorme succès sur ce genre de jeu. Et pour moi, ce genre de jeu, ça pourrait être Zos. Zombie Outbreak Survival est un jeu basé sur NFT de survie zombie Play to Earn lors d'une épidémie de zombies et suit les survivants. Alors qu'ils fouillent, combattent et finissent par se reconstruire dans le monde post-apocalyptique. Waouh ! On voit que le marché a déjà subi une grosse grosse évolution depuis quelques mois. Il a été lancé en décembre 2021. Et depuis, bon, il y a eu certains pics, il y a eu certains moments de hype, plus ou moins. Là, on est dans un moment relativement... Enfin, c'est en train de descendre de la hype, je pense, que ça n'a pas trop remonté. Donc, je pense qu'il faut attendre un petit peu avant d'investir dans ce projet-là. C'est pour ça que je le mets, on va dire, dans ma liste de projets à surveiller. Mais voilà, déjà, ce genre de NFT, moi, ça me... C'est génial. On va voir si on va voir dans View, voilà, un petit pistolet silencieux. C'est génial. Voilà, moi, ça me fait vraiment penser à Dead Island. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est un petit jeu de zombies où tu devais survivre dans un supermarché, notamment. Et moi, c'est vraiment un jeu qui m'avait conquis, que j'avais adoré. Parce qu'il y avait un certain système de survie, en fait, où tu récupérais plein d'objets à droite, à gauche, pour pouvoir les crafter et créer tes propres armes. Donc, je trouvais ça génial, vraiment. Enfin, là, on va directement aller sur le site direct, qui est en alpha. Donc, pour l'instant, je crois qu'on ne peut pas y jouer. Mais voilà, ça va sortir d'ici peu. Donc, à mon avis, on peut sélectionner son personnage, on peut sélectionner son arme, et sélectionner son bouclier. Et après, à mon avis, on pourra bouger de ville en ville, etc. Là, du coup, on se retrouve sur le site, parce que j'ai un petit peu fait les choses à l'envers pour ce Play to Learn. Mais voilà, là, il y a un petit teaser que, franchement, je vais te présenter rapidement. Ah, c'est que des images, par contre, d'humains. Ça, c'est un petit peu dommage. Là, c'est des images un petit peu... Voilà, ils ont carrément fait un petit teasing à eux. Ils ont recruté des gens, etc. Ils ont fait leur petit teasing. Donc, c'est sympa, franchement. Ça prouve le sérieux du projet. Ça prouve qu'ils sont quand même assez impliqués. Là, on voit les différentes armes. C'est génial. Un petit fusil à pompe, etc. Là, on voit les différents modes qui vont pouvoir arriver, et les différentes fonctionnalités. Donc, c'est génial. Supply, run, multiplayer. Donc ça, le multijoueur, c'est vraiment, vraiment quelque chose. C'est vraiment un plus dans tous les Play to Learn. Battle, zombie, boss. Là, on va directement aller voir le white paper, du coup, qui était juste là. Ça, j'adore. C'est des petites subtilités de chaque Play to Learn. Mais franchement, voilà, c'est justement ce genre de petites subtilités qui vont faire l'originalité du projet. Au lieu de marquer Silver, ils ont noté Silver comme Zos. Donc là, on a les différents runs qu'on va pouvoir effectuer dans le jeu avec les différentes chances de gagner, les différentes chances de mort, etc. Et le temps, surtout. Juste ici, on voit la team, donc avec les différents acteurs de ce Play to Learn. Il faudrait aller se renseigner sur chaque membre pour voir s'ils valent le coup, pour voir si c'est déjà de vraies personnes. À mon avis, vu leur photo, c'est de vraies personnes. Mais bon. Là, on va directement passer au quatrième Play to Learn, qui, celui-là, s'est totalement foiré. C'est Warspace. Donc moi, je te déconseille grandement d'investir dans ce projet-là. C'était juste un petit truc fun que je voulais te présenter dans cette vidéo parce que, voilà, moi, c'est un projet que j'avais analysé moi-même il y a quelques semaines et j'avais dit, clairement, c'est du scam de ouf. Selon moi, ce projet, il allait déjà se crasher et il est totalement en train de se crasher. Si tu regardes, voilà, le jeu est déjà presque mort à l'heure actuelle. À mon avis, il n'y aura pas de vague numéro 2 ou quoi parce que ce n'est pas un Farmer World. Farmer World, il a quand même des bases qui sont très, très solides, je pense. Et il a encore potentiellement de l'avenir devant lui. Tandis que Warspace, tout le monde disait, ouais, ça va être un Farmer World numéro 2, etc. Je ne pense pas du tout. Il a quand même eu 6 millions de volumes, mais ce n'est pas pour autant que c'est un projet qui est solide, etc. C'est un projet, en tout cas, où les designers ont fait un gros, gros travail parce que si on va voir un petit peu sur leur site, si j'y arrive, on voit quand même que c'est un site qui est très, très beau mais qui fonctionne, par contre, très, très mal. Donc, les codeurs derrière, ils étaient nuls à chier. Il y a juste eu les graphistes qui ont fait un travail de ouf. Enfin, et encore de ouf, tu vas voir que ce n'est pas non plus une dinguerie monumentale. De tous les play to earn que je t'ai présenté, je pense que c'est celui-là qui a les meilleurs graphismes, les meilleurs dessins, qui est présenté le mieux, etc. Et pourtant, c'est le plus nul à chier. C'est celui que je te déconseille le plus. Voilà, de tous les retours que j'ai eu des gens qui ont investi sur ce projet, aujourd'hui, déjà, tu ne génères plus vraiment beaucoup. Et en plus de ça, le site a énormément, énormément de bugs. Pourtant, il n'y a plus énormément de joueurs. Même de tous les sites que je t'ai présentés jusqu'à maintenant dans la vidéo, ce site-là, c'est le plus stylé parce qu'il y a des images partout et tout. C'est ultra simple de comprendre. Mais pourtant, moi, je te le déconseille grandement. Après, à toi de faire tes recherches, etc. Ensuite, on passe pour le cinquième jeu play to earn à Sia Farmer World. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Farmer World. C'est Sia Farmer. Je suis très, très nul en anglais. C'est Sea Farmer. Salut les pêcheurs ! Sea Farmer, géocanyonnel, basé sur la blockchain Wax, avec l'utilisation NFT. De tous les projets que je t'ai présentés, c'est celui que j'ai étudié le moins. Je tiens à te le préciser. Donc, on se retrouve sur le site de Sea Farmer directement avec un petit teaser qu'ils ont fait aussi. Ensuite, il nous explique un petit peu le gameplay, tout ça. Il nous explique le système d'équipement. Ensuite, on voit la team. C'est un truc qui m'a fait beaucoup, beaucoup rire parce qu'ils les ont représentés sous forme de petits requins. Encore une fois, c'est un petit truc d'originalité. Par contre, on ne peut pas cliquer dessus pour pouvoir s'intéresser aux gens. Il n'y a marqué que des pseudos. Ça, c'est vraiment pas ouf au niveau confiance. Après, on voit les différents partenaires, etc. On va aller directement sur leur Discord. Leur Discord, on voit qu'ils ont près de 10 000 membres. Pour le moment, ça vient de se lancer. Il n'y a pas encore énormément de personnes françaises sur le chat. Je vais essayer directement de me connecter, on va voir. Mais voilà, on a accès à l'interface du jeu qui est juste magnifique, je trouve. Ils ont fait un gros, gros travail au niveau du graphisme. Là, il y a les différents outils qu'on pourra acheter. Ensuite, il y aura forcément notre inventaire. La map. Ah, ça veut dire qu'il y aura plusieurs maps. Donc plusieurs... Ah, c'est génial. Ils les ont déjà fait. Donc du coup, il y a plusieurs maps. Si t'es friand de jeu play to earn pour gagner des crypto-monnaies, je te laisse aller voir cette vidéo. C'est sur Farmer World. C'est une vidéo qui va vraiment t'intéresser normalement. Et en plus de ça, je te mets un code de réduction dans la description et dans le commentaire épinglé qui va te donner 50% de réduction. Attention, c'est un code de réduction qui marche que pour une seule personne. Donc du coup, je te conseille de faire vite si t'es intéressé par cette formation. Sachant que j'ai déjà eu une bonne dizaine d'élèves. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et ton argent et garde le mouvement. Ciao.